Bonsoir les amis de Radio Camino, aujourd'hui c'est un grand jour, j'ai décidé de tenter une nouvelle expérience, c'est l'expérience du bivouac en mode bushcraft. Alors qu'est-ce que c'est le bushcraft et quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Je vais vous en parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est le bushcraft ? C'est un mode de camping sauvage au fond des bois, loin de la civilisation. En général on va faire du feu, on va installer un tarp, on va cuisiner sur le feu. La philosophie du bushcraft est à la croisée entre le scoutisme, l'expédition militaire et le survivalisme, c'est-à-dire cette mouvance qui croit que le jour où il y aura la fin du monde, il faudra partir se réfugier au fond des bois, armé jusqu'aux dents, seul contre tous, et que donc le bushcraft, c'est une façon de survivre à la fin du monde. Comme vous le savez, ma philosophie du bivouac est assez loin de cette philosophie bushcraft. Ce que j'aime dans le bivouac, c'est de rester proche du chemin et de profiter des constructions des hommes ou des aménagements des hommes. C'est pour ça que je dors en général plutôt dans des chapelles ou dans des aires de pique-nique aménagées ou dans tout endroit, disons plus proche de la civilisation. La nuit est en train de tomber, alors je vous propose une petite visite de mon tarp. On ne voit rien du tout, on fera ça demain. Maintenant qu'il fait clair, je vous propose une visite de mon camp de bushcraft, avec ma toile de tente de bivouac qui n'est pas imperméable. Voici mon petit campement avec mon lit. Alors j'ai une couverture en plus, une bâche en plus également. Là vous avez la batterie externe des journaux que j'ai amené également pour faire le feu. À l'arrière, vous voyez que j'ai suspendu ma nourriture et ma poubelle. J'ai une petite ouverture par derrière pour pouvoir surveiller le feu. Le voilà. Alors le matin, j'étais tentée de rallumer le feu, mais ce serait vraiment trop dangereux. Donc je prépare mon café sur mon petit réchaud. Et je vais d'ailleurs me le servir, je vois que l'eau est chaude. Voilà le bonheur. Les avantages du bushcraft, c'est de se retrouver seule en pleine nature, au milieu des arbres, en connexion totale avec notre environnement. C'est sûr que ça a certains charmes, mais il suffit de regarder le succès de Colanta pour savoir qu'effectivement, le bushcraft a le vent en poupe. Quand on a terminé de préparer son endroit, de mettre son tarpe, d'installer sa bâche, ses affaires, eh bien le grand, grand bonheur du bushcraft, eh bien, c'est de regarder son feu. Un inconvénient du bushcraft, eh bien d'abord, c'est le manque de confort. En particulier, s'il pleut ou s'il fait froid, vous allez devoir amener quand même un certain nombre de matériel, à commencer par de l'eau, puisqu'il va falloir vous laver, cuisiner, boire, faire le café demain. Il va falloir également amener une bâche supplémentaire pour quand même bien protéger le sol, plus le tarpe et le sac de couchage bien chaud. Moi, je prévois également pour le bushcraft, eh bien, des vêtements qui peuvent être abîmés. C'est sûr que si on mange par terre et qu'on dort par terre, on va plus facilement se salir, surtout s'il fait humide et qu'on arrive dans la nuit. Quelque chose aussi qui est un peu gênant pour moi par rapport au bushcraft, eh bien, c'est que les forêts, elles sont souvent des propriétés privées. Et bon, ben oui, clairement, c'est interdit de pénétrer dans une propriété privée où ce sont des réserves naturelles. C'est également interdit de camper dans une réserve naturelle et encore plus d'y faire du feu. Je dirais que par opposition, le bivouac dans des aires aménagées de pique-nique ou près d'une chapelle, eh bien, il est toléré. Donc ici, on est quand même un peu plus limite avec la loi. Un autre point qui est, je trouve, à signaler, c'est que quand on va s'installer comme ça dans la forêt, même si on est très discret, eh bien, on dérange d'une certaine manière la faune qui a l'habitude d'y vivre. Et par exemple, ici, nous sommes dans une propriété privée de personnes qui ont décidé de protéger la nature. Si je fais fuir des chevreuils, ils vont aller dans un autre endroit où il y a des chasseurs. Donc, bon, quelque part, même si je suis discrète, je suis une intruse dans leur territoire. Bon, qui dit feu, dit danger, bien entendu, surtout avec les périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes qu'on connaît. Donc, de nouveau, attention, pas n'importe où et surtout pas dans des saisons dangereuses. Si vous êtes vraiment fan de cette philosophie du bushcraft, eh bien, moi, je vous conseille de partir au Danemark pour profiter des shelters qui sont en pleine nature, mais avec une petite structure aménagée pour vous abriter du vent et de la pluie et un petit feu déjà tout près. Ou peut-être un peu plus extrême, aller en Suède, marcher sur le Kongsleden plusieurs jours en autonomie, avec également des abris prévus si vous le souhaitez. Ou alors, carrément, mais partez dans le bush australien, ou faites le Pacific Crest Trail aux États-Unis. Dans nos pays occidentaux, France, Belgique, je pense quand même que, bon, voilà, c'est pas vraiment adapté. Il vaut peut-être mieux aller dans les endroits qui sont prévus pour l'homme, laisser la nature à la nature. N'oubliez pas que l'homme ne doit pas survivre dans la forêt, c'est la forêt qui doit survivre à l'homme. Et pour ça, on a tous notre petite pierre à jouer. Donc voilà, je vous donne mon point de vue, et puis j'attends le vôtre dans les commentaires. À bientôt les amis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !